Prendre soin de sa voix lorsque l'on est chanteur. Voilà un sujet très important parce que finalement, on parle de technique, on parle d'exercice, comment booster sa voix, comment l'améliorer, mais on parle assez peu souvent de comment prendre soin de sa voix. Ta voix, c'est vraiment un capital important. Je pense que tu t'en rends compte dès que tu as une extinction de voix, tu es vraiment coincé, tu ne peux plus parler avec les gens, tu ne peux plus échanger et évidemment, tu ne peux plus chanter. Alors, on va voir cela aujourd'hui. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. C'est mon métier d'accompagner les gens pour développer leur voix et pour bien chanter et je partage tout cela sur cette chaîne YouTube. Alors, n'hésite pas vraiment à t'abonner, c'est gratuit. Active la petite cloche YouTube, cela te permettra d'être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur cette chaîne et puis cela te permettra aussi de savoir lorsque je suis connecté en direct et tu pourras du coup me poser tes questions. Alors, aujourd'hui, je te parle d'hygiène vocale puisque c'est vraiment le terme consacré à cette thématique. C'est en fait comment prendre soin de sa voix au quotidien. La voix souffre dans la journée parce qu'on peut parler beaucoup, on peut la malmener, on peut crier, on peut s'énerver et peut-être que cela t'est déjà arrivé des fois de crier un coup et après de te dire mince, j'ai cassé quelque chose ou je me suis fait mal, je me suis blessé. Alors, cela peut arriver vraiment dans les extrêmes, mais c'est assez rare. Par contre, oui, on peut se fatiguer. Alors, un des premiers conseils que je voudrais te donner si tu chantes parce que ta voix est peut-être encore plus précieuse qu'une autre personne parce que toi en plus de parler, tu vas t'en servir pour chanter, c'est vraiment de ménager ta voix. C'est-à-dire que si tu sais que tu as un concert, si tu sais que tu as une longue répétition, évite peut-être de passer ta journée à papoter avec les copains parce que tout simplement, cela va fatiguer un petit peu ta voix. Si en plus, tu es dans un bar que l'environnement est bruyant, tu vas devoir hausser un peu le ton, forcer un peu peut-être sur ta voix et cela risque de la fatiguer. Donc vraiment, ménage ta voix. Tu n'es pas non plus obligé quand tu sors le soir de gueuler dans la rue à tue-tête parce que c'est là aussi où on va se faire mal. Tu sais que les supporters par exemple qui chantent au foot pendant les matchs, des fois après les matchs, ils n'ont plus de voix parce qu'ils ont trop forcé. Donc toi qui chante, évite ce genre de comportement, cela te permettra de ménager un petit peu plus ta voix. Maintenant, si tu chantes, tu te sers donc de ta voix beaucoup plus qu'une personne qui parle simplement. Donc moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à travailler ta voix comme un sportif. Les sportifs, ils travaillent leur corps, ils musclent leur corps pour qu'ils soient à leur service pour réaliser leurs performances sportives. Toi, c'est pareil lorsque tu chantes, tu te sers de tes muscles beaucoup plus que les gens qui parlent simplement et donc tu as besoin de les entraîner. Donc vraiment, mets-toi en place des petites routines d'entraînement comme les sportifs le font. Toi, tu vas faire la même chose avec ta voix. Maintenant, ce que tu peux faire aussi pour bien prendre soin de ta voix, c'est hydrater. Alors hydrater quoi ? Hydrater ton corps en buvant bien régulièrement et hydrater tes cordes vocales en faisant des petites inhalations par la bouche. Ça va permettre de les humidifier et du coup de les entretenir. Attention par exemple, quand on voyage souvent dans les climatisations des avions, l'air est filtré et du coup l'air est assez sec. Du coup, ça nous assèche la gorge, ça nous assèche les cordes vocales et je t'invite vraiment à t'hydrater du coup un petit peu plus lorsque tu voyages. Ce que tu peux faire également et je t'invite vraiment à partager cette vidéo auprès de tes amis qui devraient prendre soin de leur voix, s'ils sont eux aussi comme toi chanteuse ou chanteur. Ce que tu peux faire, c'est faire des exercices de stretching. Alors le stretching, c'est quoi ? Tu sais après une séance d'entraînement sportif, on va faire des étirements pour redétendre les muscles pour éviter d'avoir mal le lendemain. Quand tu chantes, c'est pareil. Quand tu chantes, tu vas solliciter tes muscles comme un sportif, je te le disais tout à l'heure. Donc, ce que je te propose, c'est de réaliser des étirements. On appelle ça le cool down, c'est un retour au calme vocal. Tu trouveras d'ailleurs sur cette chaîne YouTube une vidéo avec un exercice pour réaliser ce cool down, mais vraiment fais-le après une prestation, après un tour de chant, un concert. Et bien, repose ta voix avant de te coucher et fais ces petits exercices de retour au calme. Donc maintenant, si tu veux aller plus loin, des conseils comme je viens de te donner, moi j'en donne quasi quotidiennement aux membres de mon cercle rapproché. Alors, ce sont des chanteuses, des chanteurs qui comme toi sont passionnés par leur voix et ont besoin de conseils. Ces conseils, je les envoie quasiment quotidiennement dans leur boîte mail personnelle. Je peux aussi te les envoyer, c'est encore gratuit pour l'instant. Il te suffit de nous rejoindre en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. En cliquant sur le lien, tu activeras une nouvelle page avec un champ pour remplir ton prénom et ton adresse mail, ce qui me permettra dès demain de t'envoyer mes meilleurs conseils pour développer ta voix. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501